Alléluia, 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 Est-ce que vous êtes vivants, est-ce que vous êtes, Alléluia, 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 Est-ce que vous êtes présents, Alléluia, Alléluia, Est-ce qu'on peut traverser Jésus de Nazareth, Dis à quelqu'un que tu es béni ce matin, dis à quelqu'un que tu es béni ce matin parce que le paysan est dans la présence de Dieu, dis à quelqu'un. Dis à quelqu'un qu'il est béni parce qu'il est dans la présence de Dieu, dis à quelqu'un. D'habiller sur la joie lorsqu'on est dit d'aller dans la présence de Dieu, là où il y a la présence de Dieu, il y a le miracle, il y a la restauration, il y a la vie, que son nom soit glorifié. Dis à quelqu'un que tu es béni ce matin, dis à quelqu'un que tu es béni ce matin, dis à quelqu'un que tu es dans sa présence, Dieu fait du bien dans sa présence, il va nous restaurer, il nous fera du bien. Amen. Je suis convaincu qu'il est présent. Il est tellement réel par nous qu'il fera encore de grandes choses, il vous délivrera, il vous apportera beaucoup de restauration et beaucoup de bénédiction. Amen. Aujourd'hui je vais commencer par le message et nous allons rentrer dans les actions prophétiques. Amen. Comme je le disais dans les traditions de mon message, j'ai dit, il est vraiment important de prendre conscience, vous savez, si vous n'êtes pas conscient dans l'état dans lequel vous vous trouvez, vous n'allez jamais voir Dieu vous délivrer. Amen. Il y a des gens qui vivent des situations bizarres, ils trouvent ça normal, ils se trouvent que c'est normal, ils les chocent une fois, deux fois, ils trouvent que c'est normal. Alors moi, ma vie c'est comme ça. Non. Dieu a créé l'homme dans le but pour que l'homme puisse avoir du succès. Dieu n'a pas créé des gens pour avoir des chèques. Non. C'est à partir de Abon et Ève que toute la malédiction s'abattue sur la race humaine. Sinon, chacun d'entre nous a une étoile. Et ça compte de l'étoile que le diable t'attaque. Ça compte de ton étoile. Viens à quelqu'un, ça compte de ton étoile que t'es attaqué par le diable. Amen. Régissez-vous sur vos persévites. Maudit dans le livre de Matthieu C. Il dit, Régissez-vous sur vos persévites. Le Dieu n'entend pas n'importe qui, il n'entend celui qui est important. Vous êtes d'accord avec moi ? Réalisez les sons de Jésus-Christ. Jésus vient du net. Vous comprenez ? Je vous parle de l'histoire. Tu connais la... Amen. Nous sommes à l'église, vous en connaissez ? Amen. Qu'est-ce que les mages ont vu ? On détecte l'étoile. Lorsque tu es nain, il y a une étoile qui brille. L'étoile qui est symbole de gloire. Et cette fois qu'on dit, l'étoile-là, apparu qu'elle n'était pas vers Jérusalem, et c'est l'étoile d'un grand roi. Et quand vous regardez l'histoire, la Bible dit qu'il y a une délégation des rois mages, des mages. Il y a une délégation de tous les rois de la planète terre pour dire, allez m'adorer ce roi. Les gens rentrent à Jérusalem, ils vont s'adresser à Héro. C'est sûr que ça a été troublé d'Héro. Héro a été troublé parce qu'il a vu les présents que les gens ont envoyés à ce roi. Amen. On pose la question au roi de l'âge, il est diviné par la délégation des rois pour venir adorer un enfant. Et on voit dans l'homme, il y a trois choses très importantes. Ils ont dit quoi? L'homme. Amen. L'homme qui est symbole d'argent, qui est symbole de prospérité, est dans la main de cette personne. On voit encore quoi? L'homme. 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 Parfum de bonne odeur. Une personnalité, une autre personnalité. Et l'ami. L'ami, c'est ce qu'on prend pour enlever les corps. Ça dit que l'ami, les homies, les homies, les homies, les homies, les homies. Ce qu'on dit, l'ami représente le monsieur qui vient d'être chantant, c'est la et il intervient. Ça a trouvé, ça a trouvé le haut. Il crie, il décompte, il réfléchit, il égale les éléments qui sont les présents pour venir adorer, il faut que je le tue. Parce que c'est les gens qui sont rassemblés pour venir adorer, cette personne c'est pas n'importe qui. Vous savez, vous n'êtes pas n'importe qui. Il faut mettre ça dans ta tête. C'est parce que tu n'as pas n'importe qui que le diable t'attaque. Le diable attaque les zones de vision. Le diable attaque des zones qui sont très importants. Je n'ai jamais vu dans la parole de Dieu, depuis la vie de la génèse jusqu'à l'apocalypse. Les gens que Dieu a bénis, c'est des gens qui ont traversé des moments difficiles. Quand Dieu va vouloir te bénir, le début sera difficile. Si tu commences avec un début glorieux, ce n'est pas de Dieu. Si tu démarres une affaire et que ça commence très bien, au départ très bien, bien, ça va pour ma vie. Sauf que la vie d'Israël est symbolisée, caractérisée par le désert. Regardez le peuple israélien, personne ne peut pas être Israël, parce qu'ils ont une histoire. Si Dieu veut faire ton histoire, il te fera traverser les moments les plus difficiles pour apprendre. Donc, ce que Dieu a besoin de la vie, il ne veut pas dire que Dieu a abandonné, il est avec toi. Viens, quelqu'un, viens avec toi. Les femmes, elles traversent les moments difficiles, ils ont peur, qu'est-ce que c'est pas, c'est difficile, je vais mourir, c'est ce soir que j'aime, là, là. Mon frère, les hommes les plus importants sont avec. Dieu a abandonné, construisent ton histoire. Amen. Le début de la vie de Jésus a été difficile. Ça a fait ça, ça a tourné les gens. C'est ça, vous m'avez adoré. C'est pour cela que vous êtes venus. Et on dit, tous les rois, hein. Vous ne savez pas ce qui se passe dans le spirituel pour vous. Vous ne savez pas ce que les gens pensent de vous. Vous ne savez pas. Les gens sont troublés à cause de votre étoile. Ils sont troublés à cause de votre succès. Ils sont troublés par quelque chose. Un homme sans attaque, il n'est pas important. Jésus finit son jeune, il a attaqué. Toi, tu n'as qu'il n'y a plus, le gars ne va pas t'attaquer. Et tu as attaqué, et toi, tu penses que la vie est finie. C'est parce que tu es important. La seule chose que Dieu aimerait, c'est la persévérance. Le seul problème que tu as, tu n'associes pas Dieu à ta vie. Or, la Bible déclare que c'est à l'éternel qu'il appartient là. Pour qu'il te donne cette victoire, il faut l'associer. C'est ça comme tu l'aimes. Le diable t'attaque. Oui, il t'attaque. Oui, il m'attaque. Parce que tu es important. Mais le problème que tu as, c'est que Dieu n'est pas au centre de ta vie. Ce sera-t-il en train de marcher sur toi. La vie déclare qui s'est avec l'éternel. Que nous ferons les espoirs. C'est avec lui. Toi, tu combats avec qui ? Qui est avec toi ? Qui est mon Dieu ? Tu es là, tu es dans le péché. Tu te fais ce que tu viens et les gens t'attaquer. Mais est-ce que tu as associé Dieu à ta vie ? Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Si vous voulez faire des espoirs, associer Dieu à votre vie. Amen. David a dit, vous me combattez, et il a dit à Boliath, écoute, je viens de combattre au nom de l'éternel des anges. Toi, tu fais ton combat avec qui ? Qui est avec toi ? Qui est avec toi ? Dieu n'a pas besoin d'une arrivée autour de toi. Dieu n'a pas besoin d'un plein de monde. Le seul suffit. Sans autre, il suffit pour qu'il t'intéresse le temps ennemi. La seule chose que tu as associé Dieu à ta vie. C'est tout ce qui est l'éternel. Et c'est ça ton problème aujourd'hui. Tu n'arrives pas associé Dieu à ta vie. Quand je te regarde, tu es dans n'importe quoi. Quand je te réplique, les gens se plaignent, pourquoi on prie pour eux ? Ils échouent. Parce qu'ils vivent dans le péché. On va pas prier pour toi. L'homme le plus loin de la planète, elle va prier pour toi. Tu quittes l'église. Tu vas te retrouver dans le péché. Tu trompes ta femme. Tu trompes ton mari. Tu vis dans le baisant. Dieu le bénit. C'est comme ça. Ça va maintenant ? Tu m'as enseigné pour ta réunion. T'as donné la clé ? Ils t'ont réunis la clé ? Amen. Tant que Dieu ne parle, tu réussis à avoir le péché. Ça, c'est un peu le temps d'accord. Amen. Quand Dieu fait ça, il faut le faire. Voilà. Parce que l'obéissance à Dieu, c'est le plus important. Amen. Amen. Ta naissance, ta vie, trouble les gens. Vous savez pas qu'ils vont pas ? Pourquoi les gens s'achèrent sur vous ? Pourquoi ? Parce que votre vie les trouble. Quand les gens vous appellent, c'est qu'ils s'intéressent à vous. Il y a quelque chose. Parce qu'ils savent qu'ils vous êtes. Donc, le beau soutien, les troubles, les traumatismes, les troubles. Jésus est né sur des toiles, troublée le temps, des héros où il est troublé, et où Jérusalem avec lui. Si vous voyez un enfant qui naît et qui est attaqué par une maladie, c'est que l'enfant qui naît des nerfs, il est important pour la société. Amen. Et comme il est important pour la société, le gars ne l'attaquait. Mais comme il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Dieu à se voyer, il n'y a pas de Dieu à se voyer. Donc, le diable, elle ne pleure pas à ceux. Mais fais ce qu'il fait de l'autre. Tu n'as rien le diable. Tu n'as pas de... D'ailleurs, nous sommes nés avec une toile, nous sommes importants. Tu as quelque chose que tu es important. Tu es important. Il y a des gens qui sont assis, ils pleurent. Je suis tout attaqué. Ma ouah ! Ma ouah ! Ma ouah ! Ma ouah ! Moi-même, je n'ai pas envie de dire. Ils vont te manger, hein, à son gré. C'est parce que tu es important, frère. Tu n'es pas important, tu n'auras pas d'attaque. Alléluia ! Amen ! Il ne faut plus que banaliser. Pas conseillé. C'est parce que tu es important que le diable t'attaque. C'est parce que tu es important qu'il t'attaque. Ma seule chose, invite Dieu dans ta destinée. Invite-lu avec toi. Il te donnera la victoire sur tes aînés. Amen ! Les gens, c'est qu'est-ce qu'ils ont les problèmes qu'ils cherchent Dieu. Ils n'ont pas les problèmes que Dieu, ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Dieu ne l'intéresse même pas. Ça ne l'intéresse pas. Vous allez tourner. Salut le père Minus. Vous montez des centres et nous l'allez trouver. Le diable, il ne joue pas. Diable, ce n'est pas camarade de Bénin. Il va te mettre sur ça arraché les gamataux. Lui là. Ce n'est pas camarade de quelqu'un. Je voudrais qu'il faut associer Dieu à sa vie. Tu t'élèves matin pour que ça soit Dieu. Tu dors matin pour que ça soit Dieu. Il doit être l'alpha et le médard, le commencement et la fin de ta vie. Et ça, c'est vraiment très important. Amen ! Si tu ne le considères pas, il ne fera rien pour toi. Amen ! Ne soyez pas des emplois quand le diable vous attaque. C'est parce que vous êtes important. Vous débrouillez Dieu et invitez Dieu dans votre vie. Invitez Dieu dans le combat que vous menez. Vous n'allez voir Dieu agir. Il dit à votre menton, tant que tu ne lui donnes pas la première place, tu ne le verras jamais, Dieu est bien béni. Est-ce que vous m'avez bien saisi ? Amen ! Tu ne le verras jamais, Dieu. Quand tu ne lui donnes pas la première place, tu ne le verras jamais. Moi, plus je suis attaqué, je bénis le nom du Seigneur, je regarde et je souris. Amen ! Amen ! Parce que je compte sur Dieu. Je ne compte pas sur ma force. Je compte sur Dieu. Si vous comptez sur Dieu, vous n'allez jamais jouer dans le combat. Amen ! Vous n'allez jamais jouer dans un combat. Jamais ! Ils vont bien vous combattre. Le diable combattre. Mais vous allez remporter la victoire. Le problème, c'est quoi ? Qui a remporté la victoire ? Ce n'est pas comme on a combattu. Ils vous feront la guerre. Ils vont vous combattre. Ils ne vous verront pas. Ils ne vont pas vous verre. Parce que l'hypénère sera avec vous où vous donnez cette victoire. Soyez sénat et qu'on est en train d'un combat. Celui qui a voulu attaquer un enfant Jésus, il est mort et autre. Il y a des gens qui vont venir à vous. Mais restez dans la persévérance. Il est celui qui persévérera jusqu'au bout. Il recevérera la mort. Amen ! La persévérance. C'est cette persévérance que Dieu bénit toi. Il faut persévérer. Amen ! Comme je disais que dans l'introduction, le bon problème ne viendra pas d'ailleurs. Ça ne viendra pas de chez nos voisins. Ça va venir de la mort. Ça, mettez ça dans votre tête d'abord. Voilà. Vous allez lui dire « Ah non, je ne suis pas le genre qui dénise mes familles. » Mais je suis en train de vous ouvrir vos yeux. Jésus dit « Vous aurez vos ennemis les hommes de votre maison. Vos premiers ennemis sont déjà dans la maison. » Ça va commencer. Amen ! On peut n'être humain dans le même père. Et puis on peut n'être pas dans la même destinée. Amen ! Une femme peut te mettre au monde et puis elle peut combattre ta destinée. Amen ! Une femme peut te mettre au monde et combattre ta destinée. Amen ! Arrêtez-moi tout ça. Le jour où Joseph a fait un son, Joseph a fait un son, le deuxième son, il explique son père. Il a dit « Ah bon, tu avais dit que toi, moi, même ton papa, tu avais dit que toi, mais toi, me commandez. » Il a dit « Hein ? » Oui ? Quelqu'un qui fait un son, vous arrivez à expliquer le Dieu. Il a encore le même dit. Vous savez, les gens, ils savent qui vous êtes. Un père, on aide les amis, mais ce n'est pas lui qui a votre destinée. Amen ! Une mère, nous naissons d'elle. Mais ce n'est pas qu'il y a l'autre destinée. Amen ! Comment on parle sous terre, elle ne maîtrise pas. Aucun parent ne dit à la fois que tu es né, moi, je suis content, je suis content, je suis content. Ce n'exige pas. Tu es professeur de rien. Lui, mais le fort subit, donc lui, il a quelqu'un dernier à la fin. Il y a des gens qui sont derniers au départ. Amen ! Qui deviennent imprimer les meilleurs. Amen ! David était le dernier. On le considère un bandit même. Toi, tu ne fous pas ici. Tu n'es juste envoyé manger tes nanos grissons et pas là-bas. Est-ce que tu as bien suivi les moutons ? Et il ne savait pas que c'était le meilleur qu'il y avait Jésus-Christ. Et il ne savait pas que c'est toi, c'est à toi que Dieu a donné la destinée de l'enfant. La seule chose qu'il devait craindre, c'est quand Jésus vous abandonne. Ne craignez pas qu'un homme vous abandonne. C'est des conneries. Tout le monde veut s'abandonner. Si Dieu est avec vous, vous allez réussir dans votre destinée. Amen ! Quelqu'un vous envoie à manger ou il dit non ? Est-ce qu'il a fini de surveiller bien les petits petits moutons de la famille ? Qu'est-ce que ça va avoir un mouton ? Pour lui dire toi tu es un petit, ton travail, il faut aller faire ça. Car ici ça va faire des grands. Dieu ce n'est pas une question de l'aîné ou tu es un petit frère. Quand Dieu voit ton cœur, vous savez, Dieu utilise le caractère de quelqu'un, ce que tu es en toi, tes qualités, c'est ce qu'il utilise pour te bénir. c'est ce qu'il utilise. Jacob était un vaurien, mais c'était un persévérant. C'est quelqu'un ? Quand il trouve quelque chose, il ne l'a pas. La preuve, il a attrapé l'ange là-bas, il a lésé. Amen ! Il a guetté le toit, il a guetté le toit, il a dit non, lui là, son affaire de grand frère, j'ai eu 40 cents. Il a pris. Il a pris. C'est ce qui est en toi, cette qualité-là, de forme, de héros, c'est ce que Dieu regarde. Ils naissent le même jour. L'autre, les nés, le toit, nous on dit l'autre, les grands frères, les a élus, l'autre, les grands frères, l'autre, les petits frères. Or, c'est le grand frère qui devait être béni. Lui, il a dit non, il a changé la tendance, il va comprendre ici. Si vous comprenez les choses de Dieu, vous allez changer les choses dans votre destin. Amen ! Il n'était pas né pour avoir la bénédiction, mais lui-même, par sa manière de voir, il est devenu israélien. Amen ! Quand vous avez la bénédiction, son papa est décidé, il va nous bénir. Il dit non, moi j'ai cherché, il dit, j'ai un garçon, il a eu ça. Pourquoi vous décidez de faire quelque chose et de vous laisser tomber ? Les gens vous effraient sans vous laisser tomber, vous avez peur, vous pleurez. Pourquoi ? Sauf que quelque part, si on vous dit des choses qui ne vous arrangent pas, n'écoutez pas ça. Écoutez toujours les choses qui vont vous arranger. Jacob, il était au beau rien, le mauvais qu'il était. Il a pu prendre le droit de l'être, il a été béni. La bénédiction, quand on ne donne pas à quelqu'un comme ça, qu'on ne donne pas par droit de naître, lui il a pu recouler ça. Comment ? Parce qu'il était beaucoup d'intelligence. Vous voulez jouer avec la vie ? La vie on jouait ça ? On jouait ça ? Si vous jouez ça, quelqu'un ne doit pas prendre ça ? Amen. Si vous jouez ça, quelqu'un ne doit pas prendre ? Lui il a un enfant qui prend à faire des grands frères, il a banalisé. Si vous dites que non, je vais mourir, j'ai envie de mourir, le diable donne la mort. Si vous dites que je suis fatigué, le diable donnera la fatigue. Tant qu'il y a encore le sou de vie, il faut persévérer. Il n'y a encore tard, rien n'est encore perdu. Il n'y a qu'il faut pas. Amen. Il m'a bien saisi ? Amen. Qu'est-ce qu'il m'a bien saisi ? Amen. Il a pris ce qu'il voulait. Il a récupéré. Il va sur son nom qui devait son pauvre. Le gars a commencé à jouer à lui. Il a persévéré quand les animaux qu'il voulait et la réglise. Quand l'homme s'est révélé à lui, il dit laisse-moi pas dire moi je ne te laisse pas pas dire. C'est son karaté. Son karaté il ne laisse pas à faire. Amen. Amen. Le karaté de Jacob il ne laisse pas à faire. Moi je ne te laisse pas. Tant que c'est qui je veux de toi. Il faut que nous allions sur karaté avec Dieu. Dis Amen. Amen. Dieu n'a pas encore dit tu vois le petit choc tu laisses comme elle. Si c'est ça à faire de ça je laisse. Dieu là c'est bon. Dieu n'a pas besoin de toi c'est nous qui avons besoin de lui. Amen. C'est nous qui avons besoin de lui il s'en fout de toi. C'est ta persévérance qui amènera Dieu à te vivre. Amen. On dit Amen. Amen. Il y a des gens quand même depuis je ne suis pas encore guéris je laisse à faire de Dieu. Tu vas mourir du cancer. Amen. C'est la persévérance qui apporte la bénédiction. Jacob a dit à l'an 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 il a dit je ne te laisse pas sur mon karaté. Jusqu'en le monsieur a dû le taper il a commencé à boiter il a dit il ne te laisse pas tu ne le mets dedans il y a une impression dans ton corps je ne te laisse pas ce qui est en toi donne moi. vous savez il y a des gens à qui Dieu a mis notre bénédiction ces personnes là si vous les voyez il a dit il dit celui là lui là il est venu pour ma bénédiction il ne l'a pas laissé partir le gars l'a béni Amen. La persévérance à ta ménière est une grande chose La persévérance La persévérance La persévérance Alléluia Je veux parler à quelqu'un de la persévérance Dieu aimerait que tu persévères Les gens n'ont pas ce karaté ils sont toujours prêts à abandonner la vie Alléluia Je veux parler de la sorcellerie familiale C'est ce que nous allons combattre aujourd'hui Les gens qui sont bizarres leur vie devient bizarre Mais les gens quand même m'inspirent réveillés qui sont toujours prêts pour les choses de Dieu Dieu les bénit Amen. Qui sont toujours prêts à faire les choses Dieu les bénit Amen. Si Dieu veut vous bénir Il ne va pas jouer avec votre nom C'est votre nom Il a dit à Brab J'ai rendu ton nom grand Il a changé le nom de Jacob à Niskaël Votre problème comme je disais ça vient Ça ne va pas être une ailleuse ça vient de la famille Vous allez me dire Ah mais comment est la famille Mais c'est là la famille Vas-y c'est la famille d'abord qui doit commencer à te combattre Tes plus grands ennemis commenceront par la famille C'est eux Vous s'assois peut-être ta mère ton père tu n'as rien 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 Amen 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 La sorcellerie familiale Regardez un peu votre vie Vous allez comprendre que nous les Africains n'êtes trop spécialisé C'est vrai Les familles vont commencer à te combattre et vont commencer à te jalouser C'est eux C'est pas eux Ça va commencer là Où est ton entourage Ceux qui sont près de toi Que tu amènes élites C'est eux qui vont devenir des vrais élites Mais il n'y a pas que les Africains et les Antillais aussi Il n'y a pas que d'Africains et les Antillais aussi Où êtes-vous là ? Mais il n'y a pas que Donc on ne s'en 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 qui est ménagé. Amen. Votre, va commencer dans la famille. Et malheureusement, dans la famille, il y a ce qu'on appelle l'héritage. Il y a ce qu'on appelle la malédiction. La malédiction héréditaire. Il y a des gens dans la famille qui, c'est comme ça, ils ne doivent pas avancer. Ils ne doivent pas être reçus dans la famille. C'est comme ça. C'est comme ça dans la famille. Parce que quelque part, dès qu'on en fure, tu as bénédiction dans un canardier quelque part. Vous m'avez pris ton nom ? Ils sont allés mettre ça quelque part dans le canardier. C'est comme ça qu'aujourd'hui, ce qu'il y a d'aujourd'hui, nous allons briser tous les canardiers ici. Amen. Nous allons briser tous les canardiers ici dans lesquels maintenant, on mène nos noms. Notre délégat, tu en es rendu ici, tu ne le sens pas à rien. Celui qui va même garder vos pays en tant qu'ils voient les militares. Tout ce qu'ils disent, tu connais les rues de Paris, tellement après l'arrondissement, non, on ne fait pas ça. On ne fait pas tout ça. Amen. Il faut que nous brisons ça. Dans Exo, plutôt dans Apocalypse chapitre 12, verset 17. Amen. Il te donnera un nom nouveau que personne ne connaîtra. Ça dit que Dieu va te donner un nouveau nom. L'ancien nom, Dieu va briser, il va te donner un nouveau nom. Amen. Amen. Tu ne le fais pas. Amen. Tu vas, tu viens, tu ne réussis pas, rien ne bouge dans ta vie. Tu tournes avant, tu attendes de prier en ce moment, en ce moment, quelqu'un vient abuser de toi dans tes rêves. C'est quoi ça? Ça veut dire que quelque chose ne va pas. Tu finis de dormir, et toi, tu as envie d'évoquer le nom du Seigneur. Dieu vient et Dieu va te dire à Simon, il est Simon, 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 écoute-moi, Satan t'a réclamé. Il y a des réclamations que Dieu fait. Le diable fait aussi la vie des gens. Bien que nous soyons dans le Seigneur, mais le diable ne réclame toute personne. Je ne suis pas à l'église, mais le diable dit lui, là, il va abatir. C'est pour moi. Parce que son nom est écrit là. C'est ma chose. Il va à l'église, mais après, son nom c'est bon. Il faut finir de dire alléluia, mais toi, moi, c'est bon après, après les célibales. Tu vas venir, là. Puis alléluia, alléluia, tu vas venir après les pauvres, il y a ça. Tu finis de dire alléluia, alléluia, il y a la maladie qui est là. Et c'est toi qui en t'étais, en bêtement sans mot. il y a quelqu'un, il faut que ça change. 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 Il y a la maladie de tes enfants, n'importe quoi. Rien n'en pense. Toi, mais tu viens, tu n'as ni rien. Tu n'es pas le choix. Et tu penses que c'est un nom, ça? Non. Il dit qu'importe moi, je te répondrai. Il y a des gens qui ont besoin de délivrance. Ce n'est pas une question de moi, il tuera les choses. Il y a des gens qui n'ont plus l'église au monde de la prière. C'est une question de délivrance. Frère, il faut que Dieu t'aie délivré. C'est tout. Il y a des gens qui ont besoin de passer par la délivrance. Parce qu'ils sont moutis déjà. Avant d'église, on puisse faire. J'ai pas de saisir. Merci de l'avoir fait aujourd'hui. Il faut qu'il y ait des gens qui paient. Mon parent fait tellement de dinette chose sur nous qui fait qu'aujourd'hui, on est bizarre. On mène à fond le monde, on fait des choses bizarres sur nous. En Afrique, c'est comme ça chez nous. Moi, je parle de moi. Je suis africain. Je suis le premier en Afrique. Et un africain est né. On doit le puriger. On va quitter l'hôpital. Mais puis les gens n'auraient pas qu'ils attendent de vétérale. Puis les gens n'auraient pas qu'ils n'auraient pas qu'ils n'auraient pas qu'ils n'auraient pas qu'ils n'auraient pas. Les gens n'auraient pas qu'ils 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 n'a ici on ne peut pas le mettre des amulettes au bras en ligne c'est comme ça on fait en ligne c'est comme ça c'est la tradition l'ombril avait tombé le cordon il faut garder ça quelque part il faut garder ça quelque part il faut laisser ça aux ancêtres mais c'est quel ancêtre là ? non il faut rager ses cheveux pour aller garder quelque part mais c'est tout ça là qui envoie des mémos d'amour de vie il y a des amis ici ils ne font pas ça les blancs là mais ils lui ont dit ça il faut que ça s'arrête cette malédiction là il faut que ça soit brisé tu mets l'enfant au monde je pense que l'enfant a des maladies bizarres et tu n'es même plus content parce que tu vois l'enfant il a une maladie bizarre sa vie devient bizarre vous savez quand quelqu'un joue la malédiction la personne finit mal c'est une question de délivrance il faut que Dieu nous délivre aujourd'hui tu mets les enfants au monde tu n'auras pas eu l'enfant il faut que Dieu nous délivre Amen toujours c'est l'échec tu rentres ici c'est l'échec c'est toi qui es chou on ne va pas échouer toi tu es chou là-bas tout devient bizarre autour de toi tout devient bizarre il faut que Dieu nous aime Amen aujourd'hui nous allons rembourser notre famille et nous allons baiser le canard Amen parce que je suis rendu aujourd'hui tu es merci si vous n'êtes pas délivré ça c'est la pluie et malédiction Moïse a délivré c'est la pluie et malédiction il faut que Dieu nous fasse entrer dans votre décès et bien voilà c'est l'échec où C'est parti. 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 Pat, 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 pat. Je veux dire, je veux t'en anderes. Je te dis, je veux dire qu'il est Gesture. Pat, 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 pat. Non. Je ne me suis dit de quelle ? Tu viens d'où ou bien ? Tu viens de moi aussi ? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Je suis... Ah, ça va. Tu n'as rien à parler, hein ? Comment est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Hein ? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? C'est pas comme ça qu'il n'y a jamais parlé. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Tu passes là ? D'accord. Je suis en train de tuer. Parce qu'il n'est pas sérieux. Vous avez compris pour vous. Compris pour vous. Et que vous avez un chemin gauche. Dieu vous lâche. L'échange, je n'ai pas envie de dire. Parce que j'ai déjà dans trop de problèmes. Hein ? Ah, tu es fâché ? Tu es fâché ? Tu es fâché ? Tu es fâché. 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 Tu es en train de mourir. 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 Et ton père est en train de te tuer. Il est en train de te tuer. De toi, Jean-Vier Clément ! Donc arrange ta vie. Hein ? Et ton père, si je ne comprends pas ? C'est moi qui fais parler. C'est moi qui fais parler si tu vois. Après les dieux, c'est tellement bizarre que si toi-même, s'il ne fait pas son affaire, plus tu restes des gens. C'est ce que les gens ne savent pas. Et ils pensent qu'ils doivent vivre dans les dieux et faire ce qu'ils ont envie de faire. Non ! Non, tu ne dois plus faire ce que tu veux. Tu dois faire la volonté de Dieu. Et chacun d'entre toi et moi, il faut que nous prions pour ça. C'est parce que Moïse n'a pas fait la volonté de Dieu qu'il n'est pas rentré à Cana. Un moment, ça allait bien pour lui et Dieu. Le jour où il s'est amusé, après ce qu'il voulait, il est resté bien. Que Dieu nous aime. Amen ! On va arrêter ça après, d'accord ? Après, on va arrêter ça. C'est dans la première, il est réel. Depuis quand il est dans la première, il est réel ? Depuis aujourd'hui ? Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Amen ! Si Dieu fait sortir de lui, on va aider. Amen ! Je suis en train de faire cette espérance. On va finir le message. Je vais parler de l'amour. Amen ! Je vais parler de l'amour. Vous avez votre vie ? Lévez la vie. Je vais parler de l'amour. Lévez la main. Tout le monde est passé. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont jamais aimé. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont jamais aimé. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont jamais aimé. Tout tous, hein ! Vous connaissez l'amour ? Hein ! Nous, nous allons parler de l'amour. Et chacun d'entre nous va comprendre. Amen. L'amour. L'amour, c'est vivre envie d'aimer. L'amour, ça veut dire amener à aimer. Et quand on parle d'amour, quand on dit que quelqu'un aime, c'est que la personne fait du bien. Aimer, ça veut dire faire du bien. On va bien définir ça. Ça veut dire faire du bien. Ok. Je vais vous parler de trois formes d'amour. Je vais vous parler ce matin de trois formes d'amour. L'amour, l'amour, l'amour des aliments. Ça veut dire j'aime manger la pétale. Amen. Si le jour tu dis pétale, j'aime le manger. Est-ce que c'est la pétale? C'est aimé. Mais la pétale c'est bien aimé. La pétale a mangé. L'amour de la pétale là, c'est un danger. Quand tu dis j'aime manger la pétale. Devant la pétale, la pétale c'est ça un danger. Autant c'est aimé, ça s'écrit de la même manière. Amen. Amen. Ok. Est-ce que l'amour, l'amour est l'os. J'aime. J'aime. Qu'est-ce que tu dis la pétale? J'ai mangé de la pétale. La pétale c'est ça un danger. Parce que l'amour que tu as là, c'est pas pour faire du bien la pétale. C'est pour te faire du bien. C'est pour te faire du bien la pétale. Il y a une autre forme d'amour qu'on appelle l'amour filial. Entre l'homme et la femme, entre les amis, j'aime la femme. Quand tu dis ça, elle sourit. Mais ça nous fait du bien. Le mot aimé, là quand tu dis ça à quelqu'un que tu aimes, tu n'as donné pas à rasser ta mort. Ça a chassé une idée. La personne ne doit pas rassurer si elle se mette. Pour éviter à laisser, je vous dis, tu t'aimes. Amen. Alléluia. C'est l'amour que tu dis. Tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Tu m'aimes, je t'aime. Il y a déjà comme ça, je l'ai précisé. Mais le troisième moment dont je vais parler, ce qu'on appelle l'amour agavé. Cet amour, là, c'est dans Jean-Paul, le verset 16. Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son fils unique, afin de quiconque croit en lui de bénissement qu'il a la vie et d'amètre. Est-ce que chacun d'entre nous a posé la question, qu'est-ce qui a poussé Dieu à aimer le monde? On s'est fait poser cette question. Hein? Hein? Jean-Paul, le verset 16 dit, Dieu a aimé le monde qu'il a donné son fils, afin de quiconque croit en lui de bénissement. Dieu a aimé le monde, il a aimé le monde, et puis, donner son fils. Donner, ça veut dire quoi? Cet amour dont je parle, l'amour agavé, là, consiste à donner et à faire du mal, sans réfléchir. C'est un amour sans intérêt. Dieu n'attendait rien de l'homme, mais comme l'homme est en danger, le danger de l'homme, c'est l'enfer. Comme l'homme était destiné en fer, Dieu va donner le maximum de lui pour le sommeil. Cet amour, là, soit l'amour agavé. C'est un amour sans intérêt. On peut maintenant comprendre le sens même de l'amour. Parce qu'un amour, c'est ça, c'est un amour sans intérêt. Le monsieur paie quelque chose que tu es. La femme paie quelque chose que tu es. Et là, on nécessite la loyauté, la fidélité et l'honnêteté. Et l'intégrité. Quelqu'un qui aime l'intégrité, il est loin. Il est fidèle. Il est honnête. C'est celui qui ne t'a jamais aimé qui sera un fidèle. C'est celui qui ne t'a jamais aimé qui va dévier un magasin. Vous m'avez bien saisi? Est-ce que vous m'avez bien saisi? Or, l'amour dont parle Dieu, c'est l'amour adapté. Connu, amour, aimé. L'être aimé, tu ne penses pas à toi. Tu penses à l'être que tu aimes. Comme je vous disais, quand tu dis, j'aime la pétale, j'aime la pétale, la pétale, la pétale, la pétale. Tu peux dire la pétale, j'aime la pétale, j'aime la pétale, j'aime la pétale. Tu as eu la pétale dans la rue, Dieu merci. Il y a des gens qui ont l'amour, c'est l'amour pétale. Qu'est-ce que je t'aime? C'est-à-dire, tu peux prendre quelque chose de toi. La je t'aime, il a tout quelque chose de toi. Un amour comme ça, ce n'est pas un vrai amour. Un amour, c'est un amour avec intérêt. C'est-à-dire que le jour que tu ne donnes pas celui que je fais de toi, je t'aime. Le jour où tu ne m'as pas satisfait, je t'aime. C'est-à-dire que je ne voudrais pas, si tu n'as pas réussi, ça dit que je t'aime le temps, 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 je t'aime le temps. Mais la pétale dit, Dieu a aimé le monde, quels que sont nos péchés, nos mauvaises vies. Dieu a réglé ça, il est béni par amour, nous sommes bien. Il a aimé le monde, il a donné son fils, en fait que qui en croit en lui, ne plaise pas qui est la vie. Est-ce que vous pouvez vous poser la question, quelques gens d'amour, mais pourquoi tu nous sauves, on a fait croire, qu'est-ce qui était le plus précieux, que l'homme avait rien, Dieu a quelqu'un rien du tout. Vous savez ça, moi? Vous savez ça? On a dit? Ce n'est pas parce qu'on allait subir sa chaussure, non? Ils nous voyaient en danger. Vous savez quand il y a quelqu'un d'une personne, qu'est-ce que je vois la personne en danger sur cette personne? L'amour dont je vais parler ici, c'est l'amour à capré, un amour désintéressé, un amour sans intérêt. Il y a des gens qui disent que ce n'est pas intérêt. Et ça, c'est souvent le problème. Est-ce qu'on aime vraiment ça? Qu'est-ce qu'on se pose? Est-ce qu'on aime vraiment? On aime Dieu? Qui aime le Seigneur? Vous aimez le Seigneur? Vous aimez le Seigneur? On aime le Seigneur? On aime le Seigneur? Amen! On aime le Seigneur parce qu'on attend beaucoup de chinois. Or, le Seigneur n'attend rien de mon bémoc, vous êtes. On aime le Seigneur? Oui, j'aime le Seigneur. On aime bien le Seigneur. L'amour est un commandement. Ça veut dire que Dieu existe ça à tout le monde. C'est le plus grand commandement. Ceux qui ne respectent pas ça, qui n'accomplissent pas la loi de Dieu. C'est le premier commandement. C'est un commandement. Et le commandement, c'est une loi qu'on a mis là. Tu ne la respectes pas tellement. Tu n'as pas envie de m'arrêter. Tu ne change pas. Il y a la mort, il faut que la loi ne te plie. Quand tu ne respectes pas la loi, tu es plie par la loi. Donc la tête dit, c'est un commandement. avance dans la parole de Dieu. Je préfère avance dans la parole de Dieu. Amalie, allons dans le chapitre. Le chapitre 22. Je vais enseigner ça tout à l'heure tout à l'heure, tout à l'heure, dans le moment de prier. Chapitre 22. Mathieu, excusez-moi. Je tenais à dire félicitations au groupe Israël. Vous l'avez étonné. Mathieu 22, le verset français à 40. Mathieu 22, le verset français à 40. Écoutez bien la parole de Dieu. Écoutez bien. Écoutez bien. Mathieu 22, verset 35 à 40. Et le docteur de la loi lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le... Comment? 35, 35. Verset 35. Oui. Et le docteur de la loi lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Il dit quoi? Qui est le... Quel est le plus grand? Ton nom. Les gens pensent qu'il commande de la loi. Il le fait. Qui est le... Quel est le plus grand commandement? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton âme, et de toute ta pensée. Et de toute ta pensée. Vous comprenez? Il dit de toute ta pensée. C'est le commandement. C'est le premier commandement. Dire que c'est le premier commandement. C'est le premier commandement. On lui dit « Il est le plus grand, de tout ton cœur, hein? Et de tout... Et de toute ta pensée. » Qui a le mieux de tout ton cœur? Alors, les gars, il me demande des fois, les gars, les gars, le Seigneur, le Seigneur, il est présent ici. S'il vous plaît, il ne m'entend pas. Vous allez dire « Le Seigneur est là, il nous connaît. » « Tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, et puis tu te penses ce que Dieu demande. » Quand on aime une personne de tout son cœur, on n'a pas changé cette personne. « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. » Est-ce que tu as vraiment donné ton cœur à Dieu? Non, parce que c'est Dieu qui doit faire tout. Non! C'est tout. Quand tu aimes quelqu'un qui ne fait pas du mal à cette personne, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Tu l'aimes vraiment? De tout ton âge, de toutes tes pensées. Est-ce que tu as pensé là? Tu penses à Dieu? Et les gens, comment ils vont sortir aller faire évoluer? Tu dis, de toutes tes pensées. Est-ce que tes pensées, c'est contrôler par les choses? et les gens, tous leurs pensées, comment ils vont faire évoluer l'autre? Et les gens, tous leurs rêves, comment on voit l'autre? Échouer. Et les gens, tous leurs pensées, comment l'autre, c'est l'un matin, à vous, il n'est pas encore mort. Tu aimeras le connaître ton Dieu de toutes tes pensées. Est-ce qu'il en fait penser à l'amour de Dieu? Tu viens de dire vraiment. Qu'est-ce que tu fais pour lui? Une fois évangélisé? Tu viens une fois de venir, il fait un don à Dieu. Qui a fait un don à Dieu dans ces vénices? Personne. Allez. Quand on aime le Seigneur, on fait des dons au Seigneur. On fait du bien. Vous voyez? Voici bien l'amour. Vous avez dit qu'on ne aime pas le Seigneur. On pense que c'est Dieu qui doit tout faire pour nous. Maintenant, quand on aime une personne, on fait du bien à cette personne. qu'on met la main et puis dans l'église de Dieu, dans cette vie d'église de Dieu, dans la maison de Dieu, la première pensée, qu'est-ce que je vais faire pour Dieu? Pourquoi? Parce qu'il a tout fait pour moi. Le fait qu'il me suis réveillé m'a fait toute la semaine, tout le temps, je me souviens, je réexplique beaucoup. C'est un peu plus de douleur. Il ne m'a pas donné de facture. En retour, je refais du bien au Seigneur. Est-ce qu'on a quoi réfléchir? Comment on va en voyant le Père-amour? Est-ce qu'on a quoi réfléchir? Qu'est-ce qu'on va faire pour le Seigneur? Dans cette église, je n'aime pas le Seigneur depuis que tu t'es pensée. La Bible dit, c'est clair, tu vois le vrai. Tu s'en fous de tes égris, tu vis tes humeurs à la maison. Ce que tu dis non, c'est que je ne suis pas du meurtre à la main. Là, on n'a rien à voir les humeurs. Non, c'est la vie qu'on a pour énerver. Donc, j'ai oublié le Seigneur. Tu vois où que celui-là dit, j'ai vu trop longtemps la vie, elle m'a aidé à échapper pour ton mari. Oui, quand on voit l'amour, elle est très content. Mais, j'ai oublié, j'ai oublié. 17 ans. De toutes les pensées. Tu aimeras le Seigneur. De toutes les pensées. La seule pensée, c'est Dieu qui doit nous aimer et faire tout en leur place. Qu'est-ce qu'on fait pour Dieu? Qu'est-ce que nous faisons pour Dieu? Tu as une fois fait quelque chose pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? La Bible dit que c'est un commandement. Est-ce que tu respectes ce commandement? Tu le respectes. Il y a des gens, il ne faut même pas toucher à fait des dix. Sinon, tu les as tués. Ils ne vont même plus te dire bonjour. Amen. Il y a des gens qui disent, il y a des gens, quand je vais parler des dix, même si tu n'as pas dit non, pour faire, tu sais, après les dix, là, il y a des gens là, pour donner même, pour utiliser, par mois, pour payer notre salle, c'est un problème. C'est-à-dire que le moment qu'on calcule pour nous, mais les choses de Dieu, ça ne nous intéresse pas. Ça, c'est un médium, ça? Mais comment Dieu peut nous bénir dans ce genre d'esprit? Comment Dieu peut nous bénir? Il nous régale, nous pensons l'aimer, on nous mentons. C'est un amour prétard. C'est-à-dire que ce que Dieu a fait pour nous, pour nous faire bien, c'est ça qui nous intéresse. Mais nous faire des choses qui nous disent, ah, ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas un amour qu'on a pour Dieu. L'amour qu'on a pour vous, c'est un amour prétard. Ça n'a rien à voir avec le péril. Il n'a pas fait. Plus il n'a pas fait. Nous, c'est quelque chose pour Dieu, ça ne nous intéresse pas. Le jour, Dieu n'oblige pas, ça ne nous intéresse pas. Est-ce qu'on pense à Dieu? On est dans cette église. Est-ce qu'il est fait du bois pour la cotisation, de même donner de l'argent pour la salle? Est-ce qu'on est prêt à le faire? Point d'interrogation. On réfléchit, on dit, non, Dieu ne nous comprend. Amen. Il n'a pas un amour sans sacrifice. C'est-à-dire que la Bible dit, il a aimé le monde, il a donné le plus grand sacrifice, donner son fils à la croix. Il n'a pas un amour sans sacrifice. Est-ce qu'on aime vraiment Dieu? C'est-à-dire que Dieu, quand Dieu nous bénit, ça donne beaucoup de réserves. Parce que nous, nous sommes en œuvre, nous sommes en œuvre, ça donne beaucoup de réserves. C'est-à-dire que quand Dieu nous bénit, il a beaucoup de réserves aussi. De toute façon, tu calcules, puis il calcules aussi. C'est comme ça, c'est la loi. De toute façon, tu le traites, c'est comme ça que tu viens de dire. Tu la vois approche, tu la vois approche, tu as l'a commencé quelque chose. Approche ou pas, il dit, j'enors celui de mon âme. Tu l'enors pas, il n'enors pas dans le cas. Il dit, c'est tel commandement, l'aimé de tout sa pensée. Est-ce qu'on aime Dieu de tout le pensé? Est-ce qu'on aime Dieu de tout le cas? Il n'y a jamais qui oublie même de prier pour d'un an. Il ne peut même pas de se rire ainsi. Quand il n'y a rien pour la main, il ne peut même pas de prier. C'est-à-dire, il y a un sardou, je me suis dit, le camaradeur, il y a un sardou, il n'y a pas de se rire. Il peut même pas de prier, mais c'est le Seigneur, il y a un moment où il y a un camaradeur et il y a un sardou. Le lendemain que j'ai allumé tout ça là, c'est mon petit peu du sourire, c'est sûr, c'est le truc qui est mon gélégal. Et là, ça va, c'est bon. Amen. On ne prie même pas, on ne met pas Dieu à la première place, on ne réfléchit même pas à Dieu. Est-ce que Dieu est la pensée ? C'est-à-dire, il a le soumis de tes réflexions. Est-ce que quand tu es là, tu ne penses à lui et à son humeur ? Dieu ne jouait pas ça. La vraie vie, c'est un commandement. Ils sont venus lui poser la question pour lui, il dit, c'est le premier commandement. Hein ? Ça vous chope ? Non. Amen. Amen. Souvent, quand on lit son livre avant le Seigneur, quand je regarde, c'est que je n'étais jamais aimé. Parce que, oui, est-ce qu'on aime vraiment Dieu ? L'amour qu'on appelle pour Dieu, c'est un amour peintable. On réfléchit. Ce qu'il doit faire pour nous, c'est ça. Le mot ouvert pour Dieu, pour nous, ça nous intéresse. Il y a des gens, vous pouvez faire du bien à Dieu, et tout qui ne sait pas, non. on poussait avec lui. Est-ce qu'il m'a donné le message pour m'appuyer tout à l'heure, d'accord ? Il n'est pas le message. C'est vous. Avancez. Amen. Oui. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est le premier et le plus grand commandement. Vous connaissez le grand commandement, on dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Tu le respectes. C'est le premier et le grand commandement. Est-ce qu'on a vraiment fait des dons à Dieu ? Est-ce qu'on a vraiment fait quelque chose pour la version de Dieu ? Est-ce qu'on réfléchit et nous dit, aujourd'hui, il faut que moi je fasse quelque chose pour la version de Dieu ? Est-ce qu'on fait ? Nous, on s'en fait tout sur le Dieu. Il faut que Dieu fasse quelque chose pour nous. Il faut qu'il bâche quelque chose pour nous. Est-ce que... c'est le premier et le plus grand commandement. Allons-y. Et voici le second qui lui est semblable et lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Wow. Et lui, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est bon, hein ? Il y a ton prochain. Oh, ne me demandez pas, ne me demandez pas de la présence du Seigneur. J'aime bien expliquer ça. Si on dit, comme ça, on va appeler ton grand un le plus grand. Allez. La même manière que la Bible dit que tu aimeras l'éternité de tout tes pensées. Hein ? C'est qu'on s'est venu ton prochain de tout tes pensées. Est-ce que quand tu te lèves un matin, tu ne réfléchis pas combien de temps ? Il y a des gens, eux, quand ils te lèves un matin, combien de temps ils vont t'insulter. Oh, lui, son insulte, il ne va pas y arriver. Eh bien, c'est qu'il n'aimera pas qu'en face pour que quand ils passent, ne fais pas ça aux autres. C'est la loi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'aimer son prochain, c'est penser qu'il est son prochain. Je ne dis pas que quand ton prochain ou quelqu'un est dans le péché pour la condamner. Non. Quand on a une personne, on ne dit pas qu'on ne condamne pas l'acte. Comme je disais la dernière fois, mais tu réfléchis comment la personne se retrouver dans ça et comment l'aider. C'est pour ça que moi, quand une personne dit qu'elle est son chien, pour moi, ce n'est pas une différence en soi. Comment aider cette personne à sortir de la société ? C'est ça qui m'intéresse. Amen. Amen. Les gens condamnaient Pierre et Mathieu, on dit c'est un piagé, un collecteur d'impôts. C'est chez lui que Jésus allait manger. C'est lui que Jésus a vu. Oui, Jésus a fait aux gens de la mauvaise vie. Comment le faire pour qu'il change de vie ? C'est ça qui intéressait Jésus. On dit Zachile est mauvaise à Jésus. C'est chez lui que Jésus a dit qu'il allait manger. Après, il allait quand il allait à tuer Abel. Dieu a dit où est ton vrai qui suis-je le gardien de mon frère insolent, impoli. Voici notre lien petit point. Et quand Dieu a commencé à parler, Caïen dit non, s'il te plaît, ne permets pas que les gens me tuent. Je vais te préserver. Celui qui tue Caïen, n'est-ce pas, le sang d'Abel sera le Caïen. Vous comprenez ? Je suis choqué par le mot de Dieu. Quelqu'un tue et le monsieur vient demander de plaider. Dieu dit oui, je raconte cette grâce. Celui qui va te tuer désormais, le sang de Caïen, est-il sur toi ? Mais celui qui va te tuer, je vais lui réclamer le sang de Caïen. Regardez l'amour de Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand tu aimes ton prochain comme toi-même et tu constates que celui que tu aimes vit une affaire terrible, tu prends cette affaire là sur toi. C'est vrai que Dieu a pris l'affaire à celui-ci. L'affaire du péché, elle a pris ça sur lui. Il a mis le monde qui se dort. Il dit je viens, je vais te dort à la place pour sauver la personne que j'aime, l'être même que j'aime là. Il ne faut pas qu'il périsse là. Je viens, je vais te dort à la place. Regardez l'amour de Jésus. Ils m'ont créé. Il est mort après lui faire la croix. Il est vidé de son sang. Voici ce qu'on appelle l'amour. Est-ce qu'on est prêt à donner de notre vie pour sauver au maximum l'éducation de l'éducation ? J'ai fini de délivrer les gens. Je regarde le petit il a un gant de moi. Je vais le récupérer son pas. Les parents me disent lui là, moi-même là tu l'as délivré mais je ne crois pas en lui. Sauf que les teintes sont dans sa petite tête comme ça, ça finit pas. Et puis il est à sa tête. Ce n'est pas un amour. Je l'occupe à l'enfant qui ne m'appartient pas. J'ai dit il faut que l'enfant je le sauve. Il est en danger s'il regarde cette famille et je lui donne un danger. C'est ce qu'on avait aimé ton prochain comme toi-même. Tu vois le danger qui court et puis tu le débarques de ce danger-là. Quand on aime son prochain on ne lui crée pas de problème. Est-ce qu'on avait 16 ? Amen. On ne crée pas des problèmes à celui qu'on aime. Quand on aime on fait du bien. On a bien 16 ? Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même et n'as pas mangé dont il y a mangé. Si tu peux l'aider il vous l'aider. J'ai toujours dit aux gens vous pouvez ne pas détruire quelqu'un vous pouvez ne pas avoir les moyens mais il ne faut pas détruire la vie d'une personne. La vie c'est le commandement c'est un commandement. La vie c'est le commandement il faut respecter ça. Tu dois l'aimer comme toi-même. Quand manger c'est bon. Ok. Donne-moi manger ton prochain. Ça ne veut pas dire ça n'exclut pas la prudence. Ah non ça veut dire qu'il va m'ouvrir à tout le monde. Non. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne t'ai pas dit d'ouvrir à tout le monde. Tu peux même l'aider en priant pour lui. Est-ce qu'on a bien compris ? Oui. Bon dia. Lui il a bien prié pour lui. Il peut changer. Dieu est un dieu de miracle. Dieu est un dieu de miracle. Dieu peut changer le cœur d'un mauvais pour rien. Le plus dangereux peut le transformer. tu aimeras ton prochain. Celui qui a accompli ça a accompli la loi et le prophète. La Bible dit que ses commandements à Dieu ne joue même pas avec ça. Ne joue même pas avec ça. Qui prie pour son prochain ? Qui prie pour son voisin ? Qui prie pour son entourage ? Qui prie pour sa femme ? Qui prie pour son mari ? Qui prie pour l'homme qu'il aime ? Non je l'aime. C'est un amour fin d'âtre. Quand vous aimez une personne vous n'allez jamais souhaiter que cette personne se retourne à des choses. Vous allez toujours prier pour cette personne. Soutenez cette personne que vous aimez. Dieu aimait le monde qu'il voyait la vie il voyait l'homme et tant de pays l'homme allait très loin et en enfer il a dit non il faut que je prenne ça sur moi. un amour désintéressé un amour sans intérêt il va la croire il meurt à la place de l'homme et il chauve l'homme. C'est ça l'amour. Ah non lui hier là je l'ai salué de toute façon il m'a répondu là donc c'est fini tu commences à nous dire c'est pas l'amour ça. Comment la Bible définit l'amour ? Comment on explique l'amour ? Excusez-moi je vais prendre un petit temps à mon droit l'occasion de prier c'est vrai que je vois beaucoup de choses je veux vous enseigner quelque chose comment passer nos étapes c'est vraiment important pour moi Dieu aimer à coeur l'amour de mon signe l'amour voilà nous prenons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthien à partir du verset 1 Corinthien le chapitre 13 1 Corinthien le chapitre 13 1 Corinthien chapitre 13 verset 4 verset 5 7 plutôt 1 Corinthien chapitre 13 à partir du verset 4 l'amour est patient l'amour est patient est-ce qu'on a compris ? la Bible définit que l'amour est ça veut dire quoi la patience l'amour est patient tu connais ça ? ça veut dire quoi la patience c'est quoi ? l'amour est patient vous ne répondez pas ? hein ? ça veut dire quoi patience ? répondez-moi je prends le temps d'attendre hein ? je prends le temps d'attendre je ne sais pas ce que je prends la tourette c'est du bon appartement voilà je prends le temps d'attendre hein ? je prends le temps d'attendre on acclame le Seigneur le temps prends le temps pour attendre est-ce que nous attendons le Seigneur ? c'est ça la question on n'est pas patient il faut qu'il fasse ça maintenant tu suis tu suis tu suis et quand il ne fait pas ça c'est bon je ne vais plus c'est bon je ne vais plus c'est un amour pétal qu'on a pour le Seigneur c'est-à-dire c'est ce que le Seigneur a fait pour nous c'est ça qui nous intéresse l'amour est patient l'amour là ça impose la patience quand tu as une question tu es patient tu peux attendre l'amour est patient depuis là lui là lui là il ne change pas l'amour est patient on y va ? il est plein de bonté il est plein de ça veut dire quoi la bonté c'est quoi ? tu peux me définir la bonté c'est quoi ? la bonté il y a plein de bien faire du bien Amen tu aimeras le Seigneur dis fais du bien au Seigneur on n'a pas dit le Seigneur tu fais du bien tu aimeras le Seigneur Amen non ça veut dire tu fais du bien au Seigneur tu aimeras ton prochain la vie est pleine de bonté donc c'est de faire du bien à ton prochain que tu vois il y en a combien de vie ? il y en a combien ? malheureusement les gens ils ne sont pas sincères vous voulez faire du bien c'est ces mêmes personnes qui se disent contre vous vous voulez faire du bien c'est les personnes là qui sont comme ça malheureusement les gens qui ont un ministère de critique qui ont dit qu'un doctorat en critique ils finissent mal quand vous regardez le livre c'est qu'un doctorat en critique il y a des gens ils n'ont pas vu il n'a rien de tièze c'est le doctorat il y a eu un doctorat il peut même dire ils fabrirent toujours l'orique et la même façon tu vois la manière de t'insuter qui lui a l'agrégation à l'orique ils sont ils sont expérimentés en nuissance on dit l'amour non L'amour, quand quelqu'un aime, il ne peut pas aller dans un endroit où on parle mal de toi. Quand quelqu'un t'aime, où on parle mal de toi, ils disent, si la personne t'aime, et puis elle a six fois où on parle mal de toi, elle t'appelle. Parce que quand on parle mal de toi, déjà, ça démerde. Elle parle de ce côté. Elle a des réponses. À défaut de réponses, elle s'en va. Je ne suis pas là. Plein de bonté. Plein de bonté. Quand quelqu'un vous aime, et puis il fait camaraderie, elle reprend vos ennemis. Ton plus grand ennemi, c'est lui-même, elle est ton ennemi aussi. L'amour est plein de bonté. C'est la bonté. La bonté. Fait des bonnes choses. Tu n'as pas oublié de venir parler. Tu peux aider quelqu'un qui est devenu l'insulté. Tu peux aider quelqu'un qui est devenu le déduire. Tu peux mieux faire ça. Par contre, tu as envie de le critiquer. Il faut mettre ta bouche au service pour l'aider dans la prière. L'amour est plein de bonté. C'est la fête des bonnes choses. Sauf cela que Dieu les bénit pas sur les personnes. Les gens, leurs parents, religieux, ils sont religieux, mais ils ne sont pas bons du cœur. Ils peuvent ne pas rater un culte, un messe. Ils peuvent aller prier, respecter tout. Mais le cœur, dans leurs comportements, ils ne sont pas bons. Ils ne sont pas à moi. Moi, je l'aime. Tu l'aimes comme ça ? Tu l'as fait quoi ? Plein de bonté. On y va ? Anali ? Oui. Oui, bon. Ah, mais ton oui. L'amour n'est pas envieux. L'amour n'est pas envieux. Vous savez, les gens pensent que vous êtes en compétition. Il y a des gens, malheureusement, ils pensent que vous êtes en compétition. Ah, pourquoi tu as salué, n'a pas ça ? Mais frère, c'est son tour d'avoir ça. Les gens sont trop envieux, c'est de la sorcellerie. L'amour n'est pas envieux. Pourquoi tu es énervé quand la personne a ça ? L'amour n'est pas envieux. Allons-y. L'amour ne se vend un point. L'amour ne s'évente pas. Parlez. Il y a des gens, eux, ils aiment toujours parler d'eux. Moi, j'ai fait ça. Moi, j'ai fait ça. Moi, j'ai fait ça. C'est moi qui lui fais ça. C'est moi qui... Si on veut dire ce qu'on fait aux gens, on dit qu'il ne t'a pas ici. Amen. Si on veut dire au service... Non, moi, il lui a fait ça. Si on veut dire qu'ils sont qu'il t'a pas ici. Ben, nous, chalouf, on aide à lui. Amen. C'est une grâce de Dieu qui a dit quelqu'un. Les gens sont volontaires. L'amour ne s'évente pas. Il y a des gens qui viennent garder dans le but de parler de ça demain. Vous voyez, c'est quel pote-là ? C'est moi qui a fait ça. Si c'est pas à cause de moi. J'en viens là. Il y en a pas à dire. Ils sont très bizarres, bizarres, bizarres. C'est ça que vous allez voir. Moi, il y a eu des petits rots. Ce n'est plus l'amour. C'est de la société. Je n'ai pas oublié de parler de ça. Tu as donné sans toi et Dieu. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait ça. Il y a des choses qu'on a fait pour les gens aujourd'hui qui sont mal reconnaissants. On ne parle pas de ça. On a fait pour Dieu. On a fait de tout cas. On n'a pas fait avec arrière-pensée. Vous parlez de ce qu'il y a des gens. Vous faites aux gens. C'est moi qui ai fait ça. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la plus société. Vous avez fait ça, n'est-ce pas, pour attirer la famille de Dieu. Pour qu'on puisse vous aimer. Dieu a fait beaucoup de choses pour nous. Attendez. Dieu est le patient. Vous savez ça, moi ? En paix, je connais le Seigneur. Aujourd'hui, il laisse, il ne fait plus. Il te croit. Ou bien. Répondez-vous. Hein ? Ou bien, il ne croit pas. Si Dieu ne croit pas, nous allons nous tuer. Dieu est le patient. Il est le patient. Parce qu'il nous aime. Il est patient. Quelque sorte, il est là, il a dit, oui, M. Gézi, oui. Mais comme ça passe, on avait limite aussi. C'est pas comme tout je dis, tu as fait un jour, il va te montrer qu'il y a une situation de réagir. Il va te montrer pourquoi Berger est-ce que... Petit Berger, il n'a pas de sucrer là. Allons-y. L'amour, c'est votre point. Il ne sent pas d'orgueil. Il ne sent pas d'orgueil. Il y a des gens qui ne sont pas hommes. Ils sont engueillés. C'est eux. C'est eux. C'est eux. L'amour n'est pas engueillé. Dans une relation, il y a de l'orgueil, c'est un problème. Il y a son engueil. Il n'aime pas de connaître. Un engueil, c'est quelqu'un qui n'aime pas. Quand je lui fais des démarches, il n'aime pas ça. Il a tout se justifié. Que Dieu nous aide. Allons-y. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne fait rien de malhonnête. Il est honnête et tain dans ce qu'il fait. Il ne cherche au point son intérêt. On dit que l'amour ne cherche pas son intérêt. Donc il cherche l'intérêt de lui. De l'autre. C'est grave. Il ne cherche pas son intérêt. Mais c'est l'intérêt de lui. Il travaille dans le but d'aider celui qu'il aime. C'est son intérêt d'intéresse. Il lui s'oublie. Dieu s'est oublié. Aller jusqu'à même qu'on est la plus grande honte à la croix. Il s'est oublié. Ce qu'on appelle l'inomne, la plus grande honte. Il cherche l'intérêt de l'autre. Est-ce que nous travaillons dans ce sens-là? En temps de chercher l'intérêt de l'autre. Qu'est-ce qui a pu arranger mon prochain? Qu'est-ce qui peut arranger Dieu? Qu'est-ce que je peux faire de Dieu qui va l'arranger? Et l'intérêt de l'autre. Il ne cherche pas son propre intérêt. Nous sommes là par intérêt. On cherche que Dieu nous fasse quelque chose. Et pour Dieu, ça ne nous intéresse pas. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Amen. Il ne s'érit pas. Ça veut dire quoi la colère? Ça veut dire qu'on ne peut pas se mettre en colère. Il y a la colère pleine de méchanceté derrière. Dieu est un de lui qui se met en colère. Mais la manière de te mettre en colère, la manière, parce que les gens leur colèrent, c'est pour nuire. Quand on est amour, la colère devient une colère simple. C'est-à-dire qu'on peut condamner à être dans un état pour dire je ne supporte pas ce que tu fais maintenant. Mais derrière, c'est derrière. Pas pour nuire. Cette colère a été envoyée, mais pas pour de nuire. Est-ce que vous m'avez saisi? Oui. On y va. Il ne s'irrite point. Vous m'avez déjà dit ça? Il ne s'ouvre pas au point de mal. Mais les gens, toujours, quand il y a quelque part, ils se disent, « Lui, est-ce qu'il n'a pas que tu fais quelque chose de mauvais? » Il s'ouvre toujours quelque chose. Est-ce que lui, là? Est-ce qu'il est clair? Si quelqu'un te dit ça, c'est qu'il ne t'a pas aimé. L'amour ne s'ouvre pas. Le mal. Il ne s'ouvre pas. Est-ce qu'il n'a pas ce qu'il entend de faire, c'est propre? Est-ce qu'il est ce qu'il entend de faire? Quand il le regarde comme ça, là, c'est ce qu'il fait, là, c'est bien. De toute façon, il le regarde comme ça. L'amour ne se sent pas du mal. On y va? Il ne se réjouit point de l'injustice. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Quand quelqu'un a un problème, il dit pas, oh, je le savais. Je le savais. La rosilla, je le vois. Je le savais. Il y a des gens, quand tu es dans le malheur, mais c'est de la sorcellerie, ils sont réjouis parce que tu vois dans un nerf difficile. Mais ils ne savent pas si tu es en train de traverser. Et ils voient ça comme, non, ils le savaient. Ils le savaient qu'il allait se retrouver des dames. Ils le savaient. Il ne se réjouit pas. Au contraire, quand quelqu'un te voit dans les choses bizarres, il commence à pleurer. et il réfléchit comment on a aidé. Ça l'appelle le réel. Comment t'aimais et de faire sortir de ses difficultés. On y va. Mais il se réjouit de la vérité. Il se réjouit de la vérité. Tout ce qui est bon, tout ce qui est vérité. Il explique tout. Il explique tout. Il croit tout. Il croit tout. Il espère tout. Il espère tout. Il supporte tout. C'est comme Dieu. Dieu croit en nous. Dieu y croit en nous. S'il ne croyait pas en nous, ils allaient nous tuer. L'amour croit. L'amour croit que lui veut changer. L'amour croit que lui ça peut aller chez lui. L'amour croit que lui l'a fait avancer. Il croit, il supporte. Il supporte les moments difficiles. Il s'est dit que lui qui est jeune là. Il va changer. Il pourra aller de l'envoi. Ça pourra aller chez lui un jour. Il espère. L'amour espère. C'est ça l'amour. Donc on en force de quelqu'un qu'on aime. On espère tout ça. C'est ça que sur la passion. On croit. On excuse. On se dit. Ça ira un jour. Et on remue tous les moyens pour aider cette personne. Celui qui t'aime, qui ne remue pas les moyens de garder, c'est qui t'aime pas. Amen. On dit Amen. Amen. Ce problème qu'on a aujourd'hui c'est un amour plein d'hypocrisie. Oh la Bible dit que que votre amour soit sans hypocrisie. Que votre amour soit sans hypocrisie. Dans Romains 5, vers 12, vers 7h. Que votre amour soit sans hypocrisie. Il y a des gens, leur amour, ça fait plein d'hypocrisie. Ils font semblant de les mettre hors derrière leur tête. C'est des gens qui sont en mission dans ta vie. Il faut semblant d'apprécier ce que tu fais. Oh, c'est le diable en passant. Tu vois là. Quand il est plus près de toi, il rencontre autre chose. Il n'est pas obligé de rencontrer autre chose. Il n'est pas d'arrière quelqu'un mais attendez, il est resté dans le coin. Que votre amour soit sans hypocrisie. Vous avez compris le sens de l'amour. L'amour c'est ça, ça fait du bien. L'amour ne fait pas du mal. Excusez-moi. Que votre amour soit sans hypocrisie. L'hypocrisie c'est l'image de la tête du sorcier. Oh, mon fils, je t'aime. Je te dis le mieux comme poulet. Faites la chose clé à un pays et mettez aubergine dedans et dans nos autres. Ou moins trop on ne prépare plus. Je me demande déjà de rester dans le sens de la vie. Mais comme moi, frère et comme moi, aubergine, mais comme moi, frère. Et puis après, je vais la cuisson pour mes qui mangent. C'est mon fils. Oh, c'est la nuit là. Eh, ma soeur de l'aime. Eh, pour tout, dans la nuit. Vous m'avez le gros sourire. C'est mon fils. Je l'aime. Viens, mon fils. Viens. Viens dans mes bras. Pendant que tu es dans ses bras, il dit, va y avoir viande qui est venue se rendre cadeau. Viande. 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 Et la nuit va te dépasser. La nuit, avec sa confléris. Lui-même, la main, c'est qu'elle, elle va prendre puis la tête, là, pour manger, sois du moulin. Elle va y aller. Tu es étonné qu'il y a, lui, il dit lui-même, là. Ah, c'est comme ça, il l'est. Quand quelqu'un t'aime, il va chercher toujours à ne pas de te nouvelles. Quand quelqu'un t'aime, il va toujours te démontrer ça. Quand quelqu'un t'aime pas, il te démontra ça. Il sera toujours distant. Quelqu'un t'aime, il va toujours chercher à voir de te nouvelles. Que votre amour soit sans si vous ne le si. Ceux qui ont l'amour hypocrite, directement, ils ont le vêtement de la sorcellerie. Le fait que tu ailles avec quelqu'un là, et puis dans ton cœur, tu ne l'aimes pas, tu es sorcière, c'est fini. Il dit, « Ouais ! » Il a dit, « Ben, pas au bilan, je viens de mettre juste. » parce que lui, il s'envoie la nuit. Pour toi, c'est dans la journée. Si on meurt, ça a bien, tu vas manger. Il y a jamais, quand il te réaconte, il meurt, je dis, « Ben, lui, là, je veux qu'il meure. » et puis tu vois, il te salue, il te salue, il te salue, il te salue. On a son cœur. Mais un nom comme ça, Dieu ne va jamais l'écouter. Que votre amour soit sans hypocrite. Un hypocrite, c'est celui qui est ingrat. Tu vas pour faire pour lui tout ce que tu as fait. Il y a des gens, les actes qui vont poser dans ma vie, quelque soit qui vont vous donner un jour, je n'ai jamais oublié. Mais ça, retenez bien ça. Il y a des actes que les gens posent dans votre vie. Il n'y a pas dit forcément, « Faut tenir compte de ça. » Mais les gens, les actes qui posent dans votre vie, ça vous marque à vie. Il y a des gens, tu vas pour faire pour eux, c'est zéro. Le truc qui n'a jamais l'écouter. Encore une maison, une petite maison là. La maison où tu n'avais pas créé la maison là. Tu n'avais pas mis un garant d'égard. Ça, quand tu dormais dans une maison bizarre, m'a t'en dit. Il avait pu dire. C'est ça qu'il dit le petit là. Ça, il y a des gens qui parlent comme ça. Il y a des gens qui sont faits ça dans sa manière de parler. L'ingratitude, la méchance de Dieu. Que votre amour soit sans si vous vous préciez. Je ne vous ai pas dit que je n'ai pas être évident. Si vous constatez que le dessus n'est même pas correct, priez pour lui et donne-le dans la prière. Amen. Pas pour lui de tout prier, on perd dix fois pour prier pour toute la sorte. D'accord? Que votre amour soit sans zippocésie. Et la Bible dit, celui qui n'aime pas, celui qui aime est de Dieu. Celui qui n'aime pas, il n'aime pas de Dieu. Est-ce que vous m'avez servi? Le récit qui n'aime pas, qui n'aime pas, qui n'aime pas de Dieu. Tu n'aimes pas de Dieu. Celui qui n'aime pas, il a une esprit qu'on appelle l'esprit méchant en lui. C'est ce qu'on appelle l'esprit mauvais. C'est un esprit mauvais. Oh, l'amour va vouloir de faire du bien. Celui qui n'aime pas, il n'aime pas de Dieu. Celui qui aime, est de Dieu. C'est-à-dire que Dieu se résume sur l'amour. Dieu, c'est amour. Le diable, n'est-ce pas, c'est la méchanceté. Le contraire, c'est la méchanceté. Les gens sont méchants. Une méchanceté extrême. Vouloir lui, vouloir avec lui. Celui qui est comme ça, il est du diable. Il n'est pas du Dieu. Est-ce que ma paix est saisie? Amen. Est-ce que ma paix est saisie? Amen. C'est pour ça qu'il y a des prières, ça ne nous montre jamais. Les gens, souvent, leur vie devient bizarre à cause de l'état de leur cœur. Les gens s'accordent de l'état de leur cœur que Dieu leur ferme le ciel. Ils sont dépassés. Ah non, je ne comprends plus rien. Tu ne comprends plus rien. Tu comprends pas? Tu comprends pas ce que tu comprends pas? Et bizarrement, c'est des gens, ils ont une moitié de la courte mémoire. C'est-à-dire qu'ils font aujourd'hui tous ces peines. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, sans scénarie, il y a fait un scénarie et il n'est pas censé. Il y a des gens qui ne se passent au scénarie. Tu vois ce qu'ils se passent au scénarie? C'est la malédiction de son thérapie. Parce qu'ils sont méchants. Quelqu'un tu fais du bien et en l'autour tu fais de mauvaises peines. Mon père sur la seule personne. Mais tu payes à ça. Ah oui? Tu payes à ça. Ce qui t'enamora, c'est même il le récorte. Il le récorte. Ils sont surpris. Je ne comprends plus rien. Pourquoi ça se marie? Parce que ton amour n'a pas été sincère. Tu avais été avec les gens, ton amour n'a pas été sincère. Un amour sain, c'est-à-dire un amour hypocrite, méchant. La personne qui fait du bien te donne l'argent. Toi, en retour, tu détruis cette personne. La personne qui fait du bien et toi, tu m'ennuies à cette personne. Demain, tu payes à ça. Pour vous dire, en un mot, la Bible dit, quand nous regardons dans l'évangile des gens, allons-y dans l'évangile des gens. Vous allez me dire, pourquoi j'ai pris un peu de temps aujourd'hui? Parce que la dernière fois, je n'ai pas beaucoup prêché. Donc je demande au Seigneur que je veux prêcher aujourd'hui. Je veux prêcher aujourd'hui. Vous lisez, Jean le chapitre 13, le verset 34 à 35. Jean le chapitre 13, le verset 34 à 35. Jean le chapitre 13, le verset 34 à 35. « Je vous donne un commandement nouveau. » Il dit, Jésus, il prend encore, il dit, « Je vous donne un commandement nouveau. » « Aimez-vous les uns et les autres. » Il dit, « Aimez-vous les uns et les autres. » « Comme je vous ai aimé. » « Comme je vous ai aimé. » « Vous aussi. » « Aimez-vous les uns et les autres. » Voilà. Vous vous tracez. « Tracez. » « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Voilà. Il dit, « En ceci, tout le monde reconnaîtront que vous êtes mes, disciples. » Ça veut dire que « Vous êtes disciples de Jésus. » « Véguis à vous. » « Sans ce que les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » « Mes disciples. » « Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » « Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » « Sans ce que les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » « Parce que Jésus dit à manifester l'amour. » « Alors si nous voulons être disciples de Jésus, nous devons manifester l'amour de notre prochain. » « Et déjà, ils sont étoiles. Leur esprit n'est plus étoile. Aimez-vous les uns les autres sans ce que les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » « Si tu n'es pas amour, tu n'as pas l'amour de ton prochain, tu es disciple du diable. » « Quand vous êtes avec les gens, un ami par exemple, c'est comment ils te traînent quand ils ne te parlent. » « Quand tu n'es pas près de lui, comment ils te traînent, ils te prendent. » « Quand ils voient tes ennemis, c'est là que tu vas comprendre beaucoup de choses. » « Puis en réalité, cette personne n'a pas avec toi. » « Aimez-vous les uns les autres. » Et les uns sont suppris. Ils sont suppris qu'ils sont dans les difficultés. Ils sont suppris que les choses bizarres leur arrivent. Ils ne comprennent pas. Mais Dieu, connaissant le cœur de chacun d'entre nous, et que ton cœur... Pour terminer, nous prenons excusez-moi, nous prenons un Jean, l'épi de Jean, un Jean, le chapitre 3, le verset 15 à 18. Nous allons terminer là et commencer à prier. Dis Amen. Amen. Ça va ? Ça peut aller ? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? On peut acclamer Jésus. Amen. Je serai ma nuit à cœur de donner cet enseignement aujourd'hui. C'est ce que je suis en train de faire. Un Jean, le chapitre 3, le verset 15 à... Un Jean, chapitre 3, verset 15 à 18. Quiconque est son frère... Il dit quiconque est son frère... ...est un maîtrier. Oh, moi, il me l'a ajouté. Quoi, dis sorcier ? Dis sorcier. Quiconque est son frère... Il l'a déjà tué. La Bible dit que quiconque est son frère est un maîtrier. Ça dit, tu as promis déjà un maître. Le fait de l'aïe. Ton frère, ta soeur, j'ai. T'es un maître, mais c'est fini. C'est pas prendre un couteau, venez l'égorger. L'aïe. Ça dit de vouloir de nuire. Et les gens disent, moi, je vais le déduire. Quand quelqu'un te dit ça, lui, et Bapé, au village, c'est la même chose. C'est parce que Bapé, la mamie, le noie, c'est tout. Et puis, il prépare la vie. Moi, je vais te détruire. Je ne suis jamais dans la boue d'un enfant de Dieu. Là, un enfant de Dieu, aide, il ne détruit pas. Un enfant de Dieu, il ne détruit pas, aide. Mais quand tu as peur à lui, son Dieu va te détruire. Mais c'est Dieu vrai. Si tu as peur à lui, son Dieu va venir te détruire. Il y a l'élève qui dit, non, moi, je le détruis. Vraiment. C'est toi qui l'as fabriqué, c'est toi qui sais comment il a eu l'équité. Vous le détruis, tu connais sa destinée. C'est toi qui va venir le détruire. C'est un danger. Une fois qu'il prononce la chose, immédiatement, tu deviens sorcier. Celui qui est son frère est un maîtrier. Allons-y. Et vous savez qu'aucun maîtrier dans la vie éternelle celui qui est son frère ne va jamais hériter de la vie éternelle. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de la vie éternelle en toi. C'est la mort éternelle. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Vous comprenez ? On dit, le vrai amour, Jésus-même, il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur ? Nous devons donner notre vie pour les frères et les sœurs. Nous devons donner. Vous comprenez ? Donner notre temps. Donner de notre temps. Donner de notre temps pour aider les gens, pas de lui. Lui, il a donné le but d'aider les gens. Quoi pour détruire ? Quand les milliers, quand les gens sont venus l'arrêter, là, il a dit à Pierre, il ne faut arrêter tes coloris, tu n'as pas de faire là. Faut mettre ton éveu là. Mets ton éveu là. Moi, je peux ordonner les anges de bénir. Mais laisse faire. On a vu Jésus-Christ à la croix manifester l'amour. Il dit pardonner quand ça fasse tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'on voit le mal et puis on se jette dedans. Non. Mais on prie Dieu pour que Dieu débarrasse cette personne de cette bien-chose. Ça ne veut pas dire aussi, nous, sachant que le Messie est mauvais, on va aller se jeter dans ses bras. Non. Mais par amour, on prie pour que Dieu le transforme. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Amen. Vous savez, la seule chose que Dieu regarde c'est le cœur. Dieu connaît le cœur de chacun d'entre vous. Dieu connaît, Dieu sait celui qui est vrai et celui qui est dans le faux. Vous ne pouvez pas vivre dans la même maison avec une personne et puis le haït. Vous ne pouvez pas vivre dans la même maison avec la même personne et puis, n'est-ce pas, sans raison, la cuiser à tout moment. Vous ne pouvez pas vivre dans l'aimer. Tu avais une femme qui dit, aime ou elle, c'est de la puissance sur celui-là. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Sous-titrage ST' 501